Pour nous c'est une évidence d'être sur ce type de partenariat parce que la thématique de la diversité, la promotion des ambitions féminines c'est un thème qui nous est très cher et puis voilà en tant qu'observateur de la société depuis 40 ans nous on apporte notre petit éclairage finalement à ce qui se passe et puis je vais laisser expliquer enfin Sarah expliquer un peu ce qu'on a fait cette année en fait sur cette thématique là des trajectoires professionnelles. L'année dernière on avait un angle d'étude qui était centré sur les réseaux cette année on a essayé d'être d'être plus large et on a réalisé une enquête auprès des cadres pour un petit peu explorer leur trajectoire professionnelle voir ce qui les motivait dans leur trajectoire et puis au delà de leur trajectoire au quotidien dans l'entreprise comment on vivait tous les changements actuels du monde du travail puisqu'ils sont très nombreux et puis dans l'ensemble et bien on peut dire que ça se passe très bien les cadres sont épanouis on en est d'ailleurs des dignes représentantes ici parce qu'on aime notre travail voilà Ipso c'est je crois que c'est le cas de à peu près trois quarts des cadres donc je vais maintenant passer par la parole à Grajena qui va détailler un petit peu plus quelques résultats clés de l'étude et oui c'était cette soirée est à l'image de cette étude qui montre que le changement c'est tout le temps dans les trajectoires des cadres même si parfois ça peut être une source de stress surtout chez les jeunes populations qui trouvent la mobilité stressante ils essayent de se protéger et ils cherchent un cadre rassurant dans les grands groupes parfois même dans la fonction publique en revanche le public HEC il est exactement comme on l'a vu ce soir surtout comme on l'a vu chez les lauréates audacieuse courageuse confiante et ravie de progresser et de s'épanouir dans le travail on on on